On prend l'ossa, donc là, Enio, Sazobal Alors il n'y a pas d'érosion, au moins L'Ouginac pourra s'amuser Encore cet Heliotrope, ah ils ont envie De jouer leur Heliotrope, il y avait quoi d'autre ? Oh ouais, il n'y avait pas trop le choix, il y avait quoi ? Il y avait Panda sinon Il n'y avait pas trop le choix, il ne restait que des classes De merde, bah Yop, Inutrof, Krah Panda était ok Tout le reste était banni, donc il n'y avait pas trop le choix C'est parti du coup, Silver Drugs Qui va jouer son petit Tenerife Sapiraget Pas besoin de préciser Astu qui va jouer en mode AJ, en Crocobur Ouais, donc on a quand même mis des dégâts Xel, Air, Crocobur Comme vous en voyez souvent en Coliseum Après, il n'a pas beaucoup d'esquives, il y a un Ineripsa qui va faire du retrait PA Attention, il n'y aura pas que l'Ineripsa Qui fera du retrait PA, puisqu'on a un Osamodas Terre R, donc il y aura le Bouffetou Mélanique, non, Albinos Qui fera du retrait Donc l'ossa il est Terre R, Panoplie, Wukang possédé L'Heliotrope, il m'a l'air d'être Feu 30 récrites Ouais, ok Mais il m'a l'air d'être Feu quand même 135 récoups Phalanster 30 Mayepita 25 Forgelave 80 Ça fait 135 Donc Feu, ouais Le Zobal, il est Feu également T'as regardé les restes des mots de Feu quand même Comme c'est Broken, là On dirait qu'il a une Coif Dragoff Non, non, il n'est pas une Coif Dragoff Il a un putain de mots de Feu Avec un Volcorn Rez Air, là Ah, c'est vraiment illégal Les mots de Feu sont en Broken, non ? On dirait vraiment qu'il est en Coif Dragoff Mais non, en fait Il a des stats de fou Il a des restes de fou Le Zobal Feu, du coup Et le Jnak, il est mode Terre Au Jnak Terre, je pense que c'est le meilleur mode Quand tu n'affrontes pas de l'érosion Puisque c'est le mode qui va te faire le tanker le plus Et il n'y a pas d'érosion en face Donc je pense que c'est la meilleure idée Et on a un Muldo sur Osamoda Ça c'est complètement normal C'est pas du troll ou quoi On l'avait déjà expliqué Tu mets un Muldo sur Osamoda Pour pas mettre de Vulbis Parce que Vulbis sur Osamoda C'est un peu nul Puisque tes invocations profitent pas du dommage finaux Alors que l'ocre Il est beaucoup mieux Parce que tes invocations Enfin, c'est pas que tes invocations profitent de l'ocre Mais t'as un PA de plus quoi C'est plus utile Donc on fait un petit tour On avance à fond Et on a Sledax qui va pouvoir jouer Et Slas qui a mis un mode 5 PM quand même 5 PM sur Heliotrope C'est un peu un manque de respect Mais je pense que vu la taille de la map Ce n'est pas déconnant Après attention quand même Parce qu'en plus On a un Osamoda Qui peut retirer des PM Parce qu'autant franchement Les modes 5 PM Sur beaucoup de classes Il n'y a pas de problème Sur Heliotrope Attention C'est pas conseillé Mais ça lui permet sûrement De gagner des dégâts et tout Donc on peut le comprendre On a Flammish sur Stofu Ah il tape fort Il tape fort avec son Phalanster Bon clairement Je vois quand même La compo d'Omei plus forte Bon c'est pas du tout Un gagnant pour Solary Mais je pense que la compo Est plus forte quoi Mais on va vite le voir Parce qu'on n'a pas d'esquis On va se prendre des gros silences Ah le mot de silence Il va faire mal De toute façon Le combat va sûrement se jouer Sur ce moment là Est-ce que le dernier ipsa Il va mettre un gros silence Sur 3 personnes ou pas Et le Zobal Qui va même pas Plastron On va directement Enfin peut-être Qui Plastron quand même Non je crois pas Ah si peut-être Qu'on va quand même Plastron Ouais on va quand même Plastron Un petit peu Maîtresse d'invocation On l'oublie pas Le Plastron Et on va Peut-être taper Brincaderia Picada Pontera On va mettre un Picada A moins 2 Le retrait qui passe Ouginac a pas beaucoup D'esquive On peut le comprendre Je pense qu'on va taper Cette grimace en vrai Non Alors Cookie Sur son Ouginac Terre Ca fait mal Ouginac Terre En crocobure en plus Est-ce que c'est grave D'être en crocobure Dans ce combat Non ça va Le Zobal Il tape au corps à corps Osamoda Ca change pas grand chose Et l'Enerifs Ouais C'est un peu chiant Pour l'Enerifs La crocobure Pour l'esquive quoi On va focus ce Zobal On va focus ce Zobal Avec le Jibier Enfin Jibier Ou Étape 3 d'ailleurs Peut-être l'Etape 3 non J'arrive pas à voir Ah non il l'a Attends mais il l'a mis où Le truc je vois pas Ah c'est sur le Zobal C'est le Jibier Ok c'est le Jibier Attends j'ai mal aux yeux Avec la lumière là On va la virer Tant pis Alors L'Enerifs Qui va claquer le ralliement Là ce qui est bien Pour Solary C'est que Ils sont pas du tout en zone Donc il y aura pas de zone silence Et il faut à tout prix Éviter les zones silences Parce qu'on le sait très bien Dans ce genre de combat C'est ça qui fait gagner les games On va quand même claquer Oh il a esquivé avec 17 Là Astou il peut être chanceux Il a gagné un P Enfin vraiment Là il est pas censé esquiver ça Ça c'est de la chance Mais bon Ça va C'est pas honteux non plus Et Astou il va devoir Aller choper ce Zobal Tout simplement Il est hérodé Donc il faut pas le lâcher Zobal il est très tanky Mais une fois qu'il a plus de Grimace Il va tomber assez vite Alors on va Gélure On va Gélure x2 Il y a une bonne zone Il prend une zone disto Comment ça s'appelle ? Ouais c'est disto que ça s'appelle ? Ouais c'est ça Distorsion temporelle Comme ça ça tape Le Zobal qui va perdre sa Grimace Quasiment 70 points de vie sur la Grimace 4000 Vita Max Pour le Zobal de Omae Et on va commencer le retrait PM Alors ça va Le Xelon lui il a de l'esquiver C'est pas vraiment pour le retrait qu'il le fait C'est pour le taper Ah le Xelon il va tomber vite en termes d'HP Après en vrai Si Aztu arrive à être dans la situation Où il est un petit peu tout seul de son côté Ça c'est vraiment la situation Que t'as envie d'avoir sur Heliotrope T'es tout seul de ton côté Bah voilà ça va pas être le cas L'Oscenas il va pas laisser passer ça Il le sait Il va mettre un bouffe tout sur sa gueule Voilà Parce que si t'arrives à voir la situation Où l'Heliotrope il est tranquillou Il met ses petits portails tout ça Là c'est chill Bon là voilà Il est pas bête Jace il connait très bien l'Heliotrope Il sait très bien qu'il faut pas laisser un Heliotrope gratuit C'est la seule situation Heliotrope peut carrer la game C'est ça Il suffit de mettre un petit bouffe tout Et là déjà son tour il est ruiné Enfin il est pas vraiment ruiné Il va faire une convulsion C'est fine Il va convulsion ici Il va se détacler En vrai ça va Il peut faire des bons tours Petite convulsion On avait dit C'est bien joué Il va pouvoir aller terminer cette grimace Là ça va Il peut quand même pouvoir faire des trucs sympas Une zone rayon de Wokfou Peut-être on va flamish On va remettre un portail là-dedans La redirection sera bonne Voilà Et on peut mettre des rayons de Wokfou Qui sont intéressants Ça va même taper le bouffe tout Ça va et taper le Zobal Et s'annuyer le Xelor Et taper le bouffe tout Et un bon virus Le bouffe tout qui meurt pas Mais vous inquiétez pas Il perdra la piqûre motivante Donc il va tomber au bout d'un bout Il va l'éliminer C'est vrai que c'est bien d'assurer Kay sur le bouffe tout Parce qu'il aurait pu être soigné par l'enni Je pense que c'est un bon choix Attention par contre le Zobal Qui a 15 PA Il va pouvoir faire très mal sur Astou Par contre franchement Le Zobal est déjà Franchement pas si bien que ça Parce qu'il a plus de grimace Plus de plastron On va débuff Les boost PA de Cookie Euh ouais Est-ce que c'était si rentable que ça Parce qu'il aura quand même Les PA du cadran ou pas Non j'ai pas fait gaffe Peut-être qu'il aura plus Les PA du cadran La Libé est pas mal De la part de Shetty Parce qu'il a 9 PM La Libé est plutôt bonne Il va cavaler Bon l'Uginac il peut le choper C'est un Uginac Il peut flair Il peut pistage J'en sais rien Il se débrouille quoi Euh ok Astou a pris cher Mais on rappelle Qu'il n'y a pas d'érosion Dans la compo d'Omae Donc si l'Iliotrop Il va faire des tours Où il peut le soigner Bah pourquoi pas Il pourra remonter en HP Faut pas réfléchir 35 ans Pour Cookie Je pense que c'est un flair On tape et puis c'est tout Non ouais Faut pas trop réfléchir Le plan de jeu est pas compliqué Le focus Zobal était plutôt bon J'ai bien aimé Pourquoi pas se transformer Très sincèrement Ouais Moi j'aime bien Parce qu'il est pas focus Et là il faut être Il faut être efficace rapidement La transformation Je pense qu'elle est bonne On va même essayer De tacler un peu les nids Pourquoi pas Ah ça je suis peut-être Un peu moins fan Dans le sens où Si on finissait là On tapait le Zobal Avec la Crocobure Après en même temps Vu que là L'Enerypsa On l'avait pas tapé Le fait qu'on colle L'Enerypsa Ça lui enlève son ocre Et son vulbis Tout ça tu vois Donc ça va Ça se tient Ça se tient Le bon fracassant Dans le portail Par contre là C'est bien joué De la part de Steven Drugs Il est pas bête Il a des buffs Il a des buffs L'érosion du Zobal Il était sous érosion Donc il est plus érodé Ce tour là Donc ça c'est très bien joué De sa part Ah peut-être qu'il hésitait A regangrène Luginac Peut-être c'est pour ça Qu'il hésitait Dans son tour de jeu A regangrène C'est possible Parce qu'il est plus érodé Et franchement Tapé sur un mec A 1800 shield Qui est pas érodé T'as un peu la flemme Quand même En plus Astou Il a que 6 PA Le pauvre Donc son tour Va pas être facile Là dessus On va récupérer Quelques PA Avec des téléfrags On booste la synchro Par la même occasion Ah là De toute façon Là le gros problème C'est Astou Il va se faire Full entrave Par l'osamodas C'est le gros problème Parce que vraiment Si Cédiotrop Est libre de ses mouvements On tue le lapin C'est pas mal On tue le lapin Attends pourquoi 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 Lujenac C'est marqué Qu'il a gagné 2 PA du cadran Il est pas dans la zone J'ai peut-être rêvé J'ai pas compris Pourquoi Lujenac A gagné 2 PA du cadran Sans être dans la zone Je sais pas L'osam qui va taper Dans le portail Sur ce Xelor Le Xelor Qui va tomber très vite Il faut que Sledax arrive à le soigner Je crois À un instant Il est déjà quasiment mort Parce qu'il va se prendre Le tour du Zobal Qui a beaucoup de PA C'est pour ça Même si Omey N'a pas d'érosion On sait très bien Qu'ils mettent la pression Comme ils font là C'est exactement ce qu'il faut faire Il faut vraiment taper Et là Le Xelor est quasiment déjà mort Parce qu'il se prend Un gros tour du Zobal Qui a 15 PA Mais Astou va jouer Mais encore une fois C'est un Eiotrope On le sait Et l'Eiotrope Dès que c'est taclé C'est la merde Donc est-ce qu'il va trouver Une solution là Il y en a des solutions En vrai Là il y a des trucs à faire Mais le truc C'est que même si on le soigne Sur un full tour Ils peuvent quasiment tuer Le Xelor Même s'il est full vie Bon là ça sera pas le cas Il va pas mourir tout de suite Mais Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus On essaie d'écarter un peu le jeu Un petit totem On va soigner le Xelor Et on va le On va le contraction En fin de tour Peut-être coalition contraction On va le thérapie plutôt Ouais parce qu'il était Sur un portail C'est ça Ouais je crois qu'il était Sur un portail C'est pas mal On essaie de le protéger Du Zobal C'est ce qu'il faut faire J'aime bien Peut-être que Shetty Va turn sur le focus Sur Luginac Après Luginac Luginac lui Il est beaucoup plus tanky Clairement Ils peuvent pas trop le focus Je pense Parce qu'avec le Moloss La Maroc Tout ça C'est beaucoup plus chiant Pas mal ce tour de Sledac C'est pas mal A mon avis Ça ça saute Ouais voilà Le persa Pile à l'oeil Là on a un tour On peut pas taper le focus Y'a une 5 rois A 1000 points de vie Ça ça dégage Mais c'est fine On temporise un peu Des deux côtés On fait le Picada Qui passe Il a pas de retrait Zobal Bon il a 42 raids Quoi en mode feu Il met un moins 2 Y'a pas d'esquive C'est normal On va essayer d'éliminer Ce cadran Ça passera pas Et le Jnac Faut qu'il aille Re-éroder ce Zobal Tout simplement Il faut remettre Cette gangrène Je pense que le focus Zobal est vraiment pas horrible Attention quand même On a vu le combat d'avant Où il y avait un Zobal A 1.10 max sous le combat On aimerait Que ce soit pas la même chose Attention J'espère qu'on a au moins Un sort de debuff Sur le Xelor Parce que si on a pas de debuff Attention à pas voir La situation Où le Zobal A 1.10 max sous le combat Là faudrait Calcanos Parfait La Crocobure La Crocobure Va se charger De tuer le Bouffetou Et c'est pas mal Le petit Moloss Tout ça Nickel La Crocobure Qui élimine le Bouffetou Attention là C'est le mot de silence A part s'il avait déjà lancé Le tour d'avant Non je crois pas Peut-être qu'il avait lancé Le mot de silence Je me rappelle plus Non il me semble pas Là c'est un vilain Mot de silence Qui va tomber sur les deux du bas Et ça ça fait mal Heureusement le Jnac Est pas dedans Il faut positiver On esquive pas du tout Et c'est normal On a pas d'esquive Et Asu qui a 2 PA On va rollback Tout de même Avec ses 2 PA C'est un peu risqué De jeu Crocobure Contre une Team Eni Mais en vrai Même s'il avait pas de Crocobure Il aurait pas bien plus de PA Sans Crocobure Il aurait quoi Là il aurait eu quoi 4 PA 3 PA Sur ce tour là Parce que bon Lien Ipsa Il a quoi Il a 110 de ret Fallait mettre en mode esquive Dans ce cas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Ah peut-être un contre Qui peut être sympa Franchement contre J'aime bien Contre et il termine ici Franchement j'aime bien l'idée J'ai bugué ou quoi Non c'est lui qui bug Non il bug pas Il doit réfléchir Ah il a pas le contre Eh franchement Il a peut-être pas mis contre Dans ses sorts Mais c'est dommage Je pense à un contre là Dans ce combat là C'est pas mal Il y a les invocations Ça renvoie les dégâts Sur les invoques Donc ils sont plus faciles à clean Le Zobal Il peut pas trop trop taper Comme il veut S'il y a contre C'est pas trop mal Bon après le flou Il est pas mal non plus On va continuer de taper Sur ce Xelor Ok Le Lien Ipsa Qui n'a pas de lapin Ce tour là Ça met bien On va peut-être Pesanteur ce Xelor Oh le Tapsanteur Me fait pas si peur que ça Pour Solari Je suis pas sûr Est-ce qu'il est taclé Par un Bouvetou comme ça Peut-être Pas insane ce tour de Jax En plus là Il a même foiré son tour Parce que En fait il s'est gêné La ligne de vue Sur le Xelor Avec son propre Bouvetou Jax bon Excellent joueur Mais là il s'est un peu foiré Dans son tour honnêtement Il aurait pu taper plus Sur l'Xelor Parce qu'il voulait pas faire De retrait PM sur l'OG Ça m'étonnerait Enfin c'est bien Mais on s'en fout un peu A ce moment là de la game Donc ouais Un peu décevant mais bon On oublie pas de tacler le Slay d'Axe Et là c'est vraiment Le moment où la compo Elle est dure à jouer Parce que C'est ce que je vous ai dit Le tour où il y a le silence Là ça fait trop mal T'as pas de PA sur ta team Eux ils ont 50 000 PA Donc très difficile Très difficile 7 PA qu'est-ce qu'on va faire Thérapie c'est pas mal du tout Après il a quand même 8 PM Donc il pourrait Est-ce qu'il a vraiment 8 PM Ou est-ce que c'est un bug d'affi Non il a vraiment 8 PM Peut-être même 9 Et on va faire Mais tu vois les tours Quand c'est sous mode silence Ils font pas rêver Enfin il a bien joué Mais il a juste pas de PA quoi C'est pas à sa faute C'est bien joué Même il s'est mis devant Pour pas qu'il puisse choper Le Xelor trop facilement Franchement Solary joue très bien Y'a pas de problème C'est juste que là Le tour y'a le silence Ça fait très très mal Prochain tour retour de flou Je pense que c'est le moment It's time for Solary C'est le moment Y'a le retour de flou On va quand même aller choper le Xel Ah c'est pour ça que j'aurais bien aimé un contre Franchement le contre aurait pu être pas mal Le contre il m'aurait fait plaisir Bon là je pense qu'il y a une Vilaine Libé qui tombe Quand même En vrai la Libé elle est pas mal Vilaine Libé Tu tapes en diagonale sur Zobal Franchement ça a de la value Pardon tout ça Ou est-ce qu'on a le Moloss Flare Non c'est pas ouf Là c'est Libé Ouais Vilaine Libé qui tombe On peut aller en diagonale Mais triple dog Peut-être qu'il y a d'autres projets à faire Je sais pas Non c'est pas mal L'Eneripsa peut pas toucher le Xelor Le Xelor a le retour de flou Il peut faire un gros tour On peut Amarok Amarok qui est bien Faut pas l'oublier Mais Amarok ça donne des raids mêlés aussi à tes alliés C'est vraiment pas mal Amarok là Très très bien joué Ça donne des raids mêlés A l'Iliotrop et au Xelor Et il en a bien besoin de ses résistances mêlés Très très bien joué de la part Franchement je pense que Solary pour l'instant Ça joue vraiment bien Même Omai d'ailleurs Ça joue vraiment bien ce combat Juste qu'on sent que leur draft est un peu moins forte Ils sont en B Mais c'est encore prenable Le Zobal est plus très bien Là il se prend un full tour Retour de flou du Xelor L'Eneripsa se chie un peu dessus je pense Pour de vrai L'Eneripsa se chie un peu dessus Heureusement il n'y a pas de synchro Il n'y a pas de silence Qu'il a fait le tour d'avant Il y a un fracassant qui tombe Il y a deux fracassants qui tombent On va rebooster l'ossa Retour de flou Il faut full taper Franchement il faut full taper Il n'y a pas de Il a pas mal de PA ce tour là Faut en profiter Flétrissement ça tape bien La frappe sur l'ivoire Je pense que c'est optimisé Parce que là il faut mettre Une frappe de Xelor Pour enlever cet ivoire Peut-être il y a un autre move possible Je pense que cette synchro Elle est bien Ça gêne Oh ça fait péter la synchro là dessus Est-ce que c'est volontaire ? Je pense que oui Ça tue quasiment le bouffetout Tu vois le Zobal Il est pas très bien On a sur le kill Sur le bouffetout La crocobure qui régène Le hastou C'est nickel Est-ce que l'ossa peut vraiment sauver Ouais je pense qu'il peut le sauver Parce que Je pense pas que Slédax Soit capable de taper du 1000 En étant bloqué Comme ça Tu vois S'il était loin là-bas Je t'aurais dit oui Il mettait un portail là-bas Machin Là en étant taclé tout ça Tapé du 1000 Ça me semble délicat Avec un tandem animal Qui va proc en plus La fusion bouffetout là Qui proc aussi C'est compliqué Mais Bah franchement le Zobal est mal Après il y a le plastron Qui va arriver Ça va être bourbé Là tu vois les resmélés de la Maroc Qui sont utiles là dessus Vu qu'il a tapé au corps à corps Et là encore une fois C'est vrai qu'il va se faire tacler Il a 10 PA En vrai de vrai Il peut faire une redirection Avec ce portail là Là franchement j'y crois Parce qu'il met un portail ici Et là il prend une redirection Sans bouger en fait Après je pense pas qu'il tape Franchement il est en phalansteur Franchement c'est possible Ah merde Il va retenir une attaque C'est douméde Oubliez c'est douméde Par contre le virus est quand même bien Le virus est quand même bien Il frappe à le kill Mais c'est un très bon virus Qui va soigner le Xelor Soigner lui même Taper le Zobal C'est pas mal du tout Bon le Zobal a 15 PA Ça fait peur On va full taper C'est pour ça vraiment le contre Ah je l'aurais bien aimé le contre Je sais pas si c'est qu'il a pas le sort Ou qu'il a pas eu le moment de le lancer Mais un petit contre là J'aurais bien qu'il fait le placeron Qui va tomber On va carnaval au avant Franchement ça joue très bien des deux côtés Un très bon niveau de jeu dans ce combat Et on a Cookie qui est à 10 PA On aura pas le mot de silence maintenant Mais alors par contre le tour 7 Tour 7 il y a le relance du silence Ça ça va sûrement plier la game Soit on a pris un kill avant Dans ce cas ça va Si on a pas pris de kill avant Le mot de silence du tour 7 là Aïe aïe j'ai pas envie de le voir Parce que vu comment on est packé là Tu veux pas voir ça Bon Cookie il est un peu mal Enfin il est pas mal Mais il est taclé On va aboiement le bouffetout Je pense que c'est un Est-ce que c'est un mystique Ou c'est une technologie Euh Bon là j'ai pas compris la tech Aboiement le bouffetout Et ça peut être un mystique sur pistache peut-être Putain c'est quand même con le karma Parce que je viens de dire que le combat de jeu Le combat ça jouait bien Et là il y a eu un mystique aboiement je pense Je sais pas si c'est un mystique Ou peut-être il y a une technologie que je connais pas Aboiement le bouffetout A quoi ça peut servir Je sais pas Est-ce qu'il avait pas la libé Je sais pas Moi je pense qu'il voulait Moloss Flair Je sais pas vraiment Peut-être une technologie que j'oublie Mais je pense que c'est un mystique Bon on va full taper pour Astou Peut-être une TP là Qui pourrait proc Est-ce qu'il joue TP ou RS Il joue TP non Une vilaine TP qui proc sur Astou On s'échappe par là bas Il a 1800 points de vie Après dans ce spot là Il a des bonnes zones crocobures Mais bon il y a du shield Voilà Momif qui proc C'est une vilaine TP C'est une vilaine TP qui proc Le bon Momif avec le cadran Il y a moyen que Jake se débrasse de ce cadran direct Je serais pas étonné Quoique il peut aller choper le Xelor Ah c'est compliqué Ah je sais pas c'est quoi cette histoire d'abouement Bon je pense que c'est un mystique Mais il voulait faire quoi C'était pas abouement Il voulait Moloss Il voulait Moloss Flair Je sais pas trop C'est un peu bizarre Là c'est compliqué Parce qu'on peut pas faire le kill sur le Zobal Et on peut pas vraiment sauver le Xelor Il faudrait faire l'un des deux quoi Si on tue le Zobal Bon bah ça va Si on sauve le Xelor Ça va Je sais pas si Oula ce Bouffetou Albinos Qui est décalé ici J'ai pas trop compris non plus C'est un truc bizarre Pourquoi avoir décalé l'abinos ici A quoi ça sert Je pense que ça aussi c'est un misplay Ah il va le pousser Non ça va Non parfait C'est pas un misplay Parfait Très bien calculé de la part de Jakes Nickel Il va pouvoir le taper une fois avec Et le retirer des PA C'est quasiment un kill de prix Par contre en vrai de vrai On pourrait dire Bon c'est insane C'est vraiment bien joué Par contre il le rapproche de l'héliot Et peut-être qu'il y a le 3 On va pouvoir le soigner maintenant qu'il est là Alors que s'il était là-bas Je suis pas sûr qu'il pouvait trop le heal Peut-être Je sais pas on va voir Parce que s'il était là-bas Je sais pas s'il pouvait trop le soigner Alors que là du coup l'héliotrope n'est pas taclé Est-ce que ça l'a pas arrangé en réalité ? Franchement c'est à se demander Le tour est vraiment bien joué Mais je sais pas si ça va pas l'aider en vrai On va voir On va voir On va voir ça tout de suite Là c'est là que c'est des intérêts de pixel C'est là typiquement dans ce genre de tour que je vous dis L'héliotrope c'est cool Mais il faut être pixel perfect quoi Il va réussir à le soigner un petit peu Est-ce que ça sera assez quoi ? Est-ce que c'est assez ? Ah je sais pas si c'est assez Le TheBide il a beaucoup de PAPM Enfin surtout beaucoup de Bah il a beaucoup de PAPM Oui en plus on a le portail ouvert On a pas pu tout fermer Ah ils se sont trop emmêlés les pinceaux C'est typiquement pour ce genre de tour Que je te dis qu'héliotrope c'est bancal La classe est Il a bien joué Mais tu vois il fait un petit misplay Il laisse ouvert Et c'est trop dur quoi Ça devrait passer ou pas ? Ouais il prendra pas le kill tout de suite Ça devrait passer pour Emae je pense Ça a bien joué Le misclick à la con Et là le tour était dur C'était difficile Le tour de Jack c'était pas mal Après franchement C'était stylé mais Est-ce que c'était pas un peu du flex ? Parce que franchement Il laissait le bouffetout Sur l'héliot C'était limite plus gênant pour lui Ça revient un peu au même En vrai je pense que ça revient un peu au même Bien joué à Emae Bien joué à Solary quand même Le combat était sympa Combat sympa Sous-titres par Jérémy